Je vais vous ressembler du fait que je suis comme vous. Pouvons-nous faire preuve de générosité en dépit de notre propre persécution et de notre souffrance? L'indignation et la colère que nous portons en nous sont fortes, écrasantes et contagieuses. Comment pouvons-nous comprendre la souffrance des autres alors que dans nos propres têtes, le bruit de notre souffrance est si fort? Lorsque nous souffrons, lorsque nous nous sentons persécutés, peut-être n'est-il pas possible pour nous d'être généreux. Peut-être même commençons-nous à revendiquer notre souffrance comme une certaine propriété. Qu'en est-il du racisme, de la tyrannie politique, des abus sexuels, des viols, de l'inceste, des agressions, des crimes haineux, de la persécution religieuse, du harcèlement et de la discrimination? Qui souffre le plus? Qui est le plus blessé? Si nous revendiquons notre propre souffrance comme la plus absolue et la plus controversée, il est possible que nous commencions à rivaliser les uns avec les autres afin d'être reconnus comme étant le plus blessé. Si nous nous battons pour cette reconnaissance, alors le cycle du mépris envers les autres risque de se développer. Et ce mépris met en mouvement un mépris plus contagieux, qui à son tour perpétue un mépris encore plus contagieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment créer un espace à l'intérieur de nous où il serait possible de reconnaître et de comprendre la souffrance des autres? Je suis comme vous. Merci. Merci.